... ...éducatif de qualité, inclusif et équitable. Sans doute, cette consultation nous approchera de cet objectif. En tant que démarche de l'engagement, les points de vue et les recommandations des adolescents et des jeunes sont d'une aide pour défendre les questions les plus importantes pour leur éducation, leur santé, leur autonomisation et leur bien-être, afin de renforcer l'éducation pour la santé et le bien-être. Les services de santé et de la reproduction, la présentation, la prévention des VBG et la protection des adolescents et les jeunes. Ainsi que les représentants des ministères concernés, les éducateurs, les associations d'enseignants et de partenaires, les communautés et les dirigeants dans un pays en vue de se projeter dans la baignée. Madame la ministre des Transports et des Infrastructures, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, Monsieur le représentant de Madame la ministre de la Santé et du Développement social, Monsieur le représentant de l'UNESCO au Mali, Mesdames et Messieurs les représentants des agences des Nations Unies au Mali ici présents, Mesdames et Messieurs les membres des cabinets ministériels présents, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames et Messieurs les chefs religieux, Mesdames et Messieurs les chefs coutumiers, Mesdames et Messieurs les représentants du recoutrate, Mesdames et Messieurs de la presse, Honourables invités, En vos titres, Rangs, grades et qualités, Tous protocoles observés, Bonjour. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole devant cette obusque assemblée à l'occasion de la consultation nationale sur la santé et le bien-être des adolescents et des jeunes dans l'espace scolaire. Il me plaît à cette heureuse occasion de vous exprimer à chacune et à chacun mes sincères remerciements pour votre disponibilité, Votre présence effective malgré vos agendas très chargés est la marque de votre engagement et de votre intérêt pour le développement du système éducatif malien en général et pour la promotion et l'épanouissement de la jeunesse en particulier. Honorables invités, En partenariat avec l'UNESCO, la présente consultation est le fruit d'une synergie d'action des ministères de l'éducation nationale, de la santé et du développement social, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports et celui de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille parce qu'il s'agit de la santé des adolescentes, des adolescents en milieu scolaire. La santé est un concept global qui englobe plusieurs domaines est liée à plusieurs facteurs indissociables tels que la nutrition, l'hygiène, la sécurité, l'eau, l'assainissement, l'environnement et le bien-être. pour ces facteurs éloquement présentés tout à l'heure par le représentant de Mme le ministre de la Santé, sont indispensables à toute activité humaine, principalement l'éducation, la réussite scolaire. Fort de cette réalité que la santé joue un impact sur l'éducation, les ministères que j'ai cités tantôt, de l'éducation nationale, de la santé, les organisations et réseaux de jeunes, la société civile de 15 pays d'Afrique occidentale et du centre, réunis à Abidjan en 2018, ont plaidé en faveur d'un engagement régional de haut niveau pour la santé afin d'éliminer les disparités de genre à tous les niveaux. L'objectif principal de la consultation nationale est donc de recueillir des données sur la santé en milieu scolaire en mettant l'accent sur la santé de la reproduction et de formuler des recommandations de fond auprès de toutes les parties prenantes et de dégager une feuille de route pour un sommet régional. La thématique sur la santé de reproduction et le bien-être des adolescentes et adolescents revêt une grande importance parce qu'elle concerne une couche fragile et importante de notre société. La jeunesse, l'avenir de demain. Pour garantir cet avenir, le préalable est tout d'abord une bonne santé, comme le dit un proverbe, un esprit sain dans un corps sain. A cela, nous pouvons ajouter une éducation saine dans un environnement sain. Cet avenir sera construit avec l'inclusion de tous les enfants sans distinction de sexe, d'ethnie ou de religion. Cependant, beaucoup d'adolescents et de jeunes n'ont souvent pas les connaissances requises pour aborder sereinement les périodes charnières de leur vie. Ce manque d'informations les expose sûrement à des risques en matière de la reproduction de violences tout court et de violences basées sur le genre en milieu scolaire VBGMS de bien-être physique et même mental souvent. Honorables invités, mesdames et messieurs, le droit de protéger les enfants en leur donnant une éducation adéquate sur tout ce qui concerne leur santé physique et mentale est un droit. Dès lors, les enfants, aussi bien que leurs parents, doivent être formés, informés et sensibilisés par rapport à cet aspect. Au Mali, comme nous venons de le voir, les statistiques sur les indicateurs de la santé sont assez inquiétantes. Taux de grossesse en milieu scolaire, école sans point d'eau potable et de système d'hygiène et d'assainissement adéquat, école sans dispensaire, taux d'abandon pour cause de mariage ou autre, j'en passe. tous ces facteurs sont des embûches sur le chemin de l'école, surtout pour les filles victimes en plus des pésanteurs sociales. Le gouvernement du Mali, soucié des problèmes d'accès et de maintien des enfants à l'école, surtout des filles, a réservé une place assez importante pour ces problématiques dans toutes les réformes éducatives du Prodect 2. qui en sont une illustration. Dans son programme 3.3, il prévoit l'égalité et l'équité d'accès pour tous, une éducation inclusive dans le programme 3.5 en matière de santé et de la reproduction. C'est le lieu pour moi de saluer les efforts louables du gouvernement et les appuis inestimables et constants des partenaires au développement. Qu'ils en soient tous vivement remerciés. Mes remerciements vont particulièrement à l'UNESCO et à travers son projet O3 pour son accompagnement à la réalisation de cette riche initiative. avant de terminer, je voudrais donner certaines illustrations en ce qui concerne les efforts du gouvernement de transition et particulièrement du président de la transition, son excellence, le colonel Assine Guissa. En un jour de conseil de ministre, le chef du département de l'éducation, en l'occurrence ma personne, ma modeste personne, a lancé un cri du cœur. Nous avons des écoles sans adduction d'eau, souvent sans puits, sans même puits. Ce cri de cœur a été entendu et en deux mois, le président de la transition a offert 26 forages dans le district de Bamako sur la rive gauche et la rive droite dans nos écoles. Le même élan de solidarité a eu lieu en faveur ou envers mon collègue le ministre de l'enseignement supérieur. Des points d'eau, des fourages ont été effectués dans certains instituts et écoles supérieures du Mali. C'est l'illustration de l'engagement des autorités de la transition. Par rapport à nos partenaires et particulièrement l'UNESCO qui est présente ici ce matin, nous avons réalisé beaucoup dans le cadre de l'hygiène et de l'assainissement dans nos espaces scolaires. Des latérines, des bornes de pompe à eau et également l'accompagnement, je le disais tantôt, à travers le projet au toit pour que les jeunes filles n'abandonnent pas les classes pendant les périodes, leur période de menstrué. Et nous en appelons au niveau national également, il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup de bonnes volontés qui peuvent également accompagner ce processus. je voudrais enfin solliciter encore une fois l'accompagnement de mes collègues membres du gouvernement, ceux qui n'ont jamais fait défaut en vue de créer une synergie d'action entre les départements ministériels, la société civile et tous les acteurs de l'école, les enseignants, la fédération des parents d'élèves, les élèves eux-mêmes, qu'ils soient du public ou du privé, pour que nous puissions ensemble relever les défis. Pour ma part, je peux vous assurer de mon entière disponibilité pour la mise en œuvre des résolutions qui vont sortir des travaux de cette consultation nationale. Et enfin, en souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouverte la consultation nationale sur la santé et le bien-être des adolescents et des jeunes en milieu scolaire. Je vous remercie. Félicitations. Félicitations. Madame la structure, Madame Dembélé, Madina Sissoko, Monsieur le représentant du ministère de la Santé et du Développement social, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil national de la transition, Mesdames et Messieurs les ministres, Messieurs les représentants des autorités coutumières, Messieurs les maires de la commune 2, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers ONG international, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, ONG et société nationale, Mesdames et Messieurs les représentants des parents d'élèves, Mesdames et Messieurs les représentants des associations de jeunes, Mesdames et messieurs de la presse, mesdames et messieurs, on vous rend grade et qualité tout protocole observé. Permettez-moi tout d'abord de saluer ici présent l'engagement constant du gouvernement du Mali en faveur de l'éducation et de la santé des jeunes et des adolescents. Gage d'un développement harmonieux, inclusif, équitable et durable du pays. Nous savons tous, l'éducation, la santé et je dirais même la paix sont les trois bases d'une société pour un développement durable. Mesdames et messieurs, cette consultation nationale est une preuve encore de la volonté manifeste du gouvernement du Mali à prendre davantage d'actions concertées et concrètes dans les domaines de l'éducation et de la santé. En voyant donc tout ce travail qui a été accompli par les différents ministères ici présents, une pensée me vient à l'esprit que nous répondons tous en fait à cet appel d'Aimé Césaire qui disait une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes qui suscitent son fonctionnement est une civilisation décadente. Et donc je tiens ici, madame la ministre, au nom aussi des partenaires techniques et financiers et surtout au nom de l'UNESCO, féliciter à travers vous le gouvernement du Mali et tous les ministères impliqués parce que vous avez pris les taureaux par les cornes et vous avez démontré que le Mali est bien sûr à la hauteur pour adresser ces défis, pour résoudre les problèmes dont il fait face et aussi avec l'accompagnement de tous arriver donc à harmoniser cette adéquation entre éducation et la santé. Car nous savons qu'avec la santé, avec l'éducation, le pays est vraiment sur le droit chemin du développement durable surtout avec les garanties de paie et de sécurité que le gouvernement met déjà en place. En effet, conformément au cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable, les CRED, et à l'agenda 2063 de l'Union africaine, le Mali aspire à un développement axé sur la population en s'appuyant notamment sur les femmes et les jeunes, tout en prenant soin des enfants. Ces agendas reposent sur des investissements soutenus dans l'éducation, la santé et l'élimination des disparités de genre à tous les niveaux. C'est dans cet ordre d'idée que le Mali, à l'instar des pays de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, reconnaît de plus en plus l'importance de donner aux adolescents et aux jeunes les moyens de réaliser pleinement leur potentiel. Le programme décennat de développement de l'éducation et de la formation professionnelle, deuxième génération, accorde ainsi une place importante à un accès équitable, inclusif et de qualité des jeunes et des adolescents du système éducatif. Cet accès de qualité passe par une prise en compte de la santé scolaire dans les programmes et les services de santé fournis aux jeunes et aux adolescents. Ainsi pour encore renforcer leurs efforts, en 2018, lors de la conférence à Bidjan, les représentants des ministères de l'éducation et de la santé de 22 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, dont le Mali, ont convenu d'un engagement de haut niveau sur l'éducation à la santé et au bien-être. La feuille de route relative à cet engagement prévoit une consultation au niveau national comme une étape essentielle du processus. Le cadre qui nous réunit ce matin crée les conditions pour matérialiser cette étape essentielle. Mesdames et Messieurs, Cette consultation sur l'éducation à la santé et au bien-être qui regroupe toutes les parties prenantes est donc une opportunité de formuler des recommandations pour renforcer les actions déjà entreprises par le gouvernement dans ce domaine. Il s'agit de prévenir entre autres les grossesses précoces et non désirées des jeunes et adolescents, le VIH et SIDA et les autres IST, la consommation de substances psychoactives en milieu scolaire et les violences basées sur le genre au milieu scolaire. L'UNESCO, à l'instar des autres partenaires techniques et financiers, attachera une haute importance au caractère inclusif des débats et aux recommandations qui seront formulées à la sortie de ces deux jours de consultation. Mesdames et Messieurs les ministres, Avant de terminer, je voudrais une nouvelle fois vraiment saluer les ministères de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de la santé et du développement social pour cette grande mobilisation et implication des parties prenantes. Celles-ci dénotent de votre engagement constant pour les jeunes et adolescents maliens bien éduqués, bien instruits et surtout en bonne santé et épanouis. Je voudrais donc réaffirmer l'engagement de l'UNESCO d'appuyer la mise en oeuvre de la feuille de route qui sortira de cette consultation. Je vous remercie. Monsieur le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Mesdames et Messieurs les ministres des Transports et des Infrastructures, Messieurs les représentants de l'UNESCO au Mali, Mesdames et Messieurs les représentants des agences des Nations Unies au Mali, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, Messieurs les chefs religieux et coutumiers, Mesdames et Messieurs les représentants du RECOTRAT, Honorables invités, Mesdames et Messieurs, C'est un honneur et un grand plaisir pour moi de prendre la parole à cette cérémonie d'ouverture de la consultation nationale sur la santé de la reproduction et du bien-être des adolescents et des jeunes en milieu scolaire, aux côtés des honorables ministres qui sont là. Mesdames et Messieurs, La santé de la reproduction des adolescents et des jeunes est un sujet d'intérêt national. Elle est déterminante dans la construction d'une jeunesse informée et avisée, capable de décisions responsables concernant leur vie reproductive. Cependant, cette cible est très vulnérable face aux grands fléaux. Il s'agit entre autres les infections sexuellement transmissibles dont le VIH, les grossesses précoces et non désirées, les avortements à risque, les autres pratiques néfastes, les maladies parasitaires infectieuses et non infectieuses, les infections bico-dentaires, les troubles liés à l'usage des substances nocives, des problèmes nutritionnels, des problèmes d'hygiène en général et d'hygiène menstruelle, en particulier, qui mettent en grande difficulté les actions éducatives fondamentales en matière de prévention pour les adolescents et les jeunes scolarisés. Selon l'EDS 2018, le pourcentage de femmes de 15 à 19 ans ayant eu des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans, nous sommes à 16,5%. La proportion d'adolescents ayant déjà commencé leur vie féconde est nettement plus élevée en milieu rural, 40% qu'en milieu urbain, 25%. Le pourcentage de femmes de 15 à 19 ans ayant été en union avant l'âge de 15 ans, 14,3%. Seulement 20% des femmes de la tranche d'âge de 15 à 19 ans savent situer correctement la période fertile contre 28,2% de la tranche d'âge de 20 à 24 ans. 91,6% de la tranche d'âge de 15 à 19 ans des femmes n'ont jamais parlé de planification familiale ni avec un agent de santé ni dans un établissement de santé. Le pourcentage de 15 à 19 ans ayant eu une IST au cours des 12 derniers mois est de 31,6% contre 11,6% chez les hommes. Le pourcentage de jeunes de 15 à 24 ans ayant une connaissance complète du VIH augmente avec le niveau d'instruction passant de 9% parmi les femmes n'ayant aucun niveau d'instruction à 25% parmi celles ayant le niveau secondaire et plus et de respectivement 7% à 27% parmi les hommes. Mesdames et messieurs, chez les femmes de la tranche d'âge de 15 à 19 ans, 44,7% n'ont aucun niveau d'instruction. 14,4% n'ont pas terminé le primaire contre seulement 6,2% qui ont fini avec le primaire. 33,7% n'ont pas pu terminer avec le secondaire et seulement 1% ont pu atteindre le niveau supérieur. Il est aussi important de noter qu'une grossesse précoce peut conduire une adolescente à la déscolarisation ou à contracter un mariage non préparé. Les enfants de mères jeunes moins de 20 ans courent généralement un risque plus élevé de décéder que ceux issus de mères plus âgées. De même, les accouchements précoces augmentent le risque de décès chez les adolescents. Mesdames et messieurs, chers invités, l'offre des services de santé reproductives en milieu scolaire se heurte à des problèmes de ressources humaines, des ressources financières, matérielles et organisationnelles entraînant des difficultés dans la mise en œuvre et le fonctionnement effectif des infirmiers scolaires devant offrir ces soins. Honorables invités, mesdames et messieurs, avant de terminer, mes chaleureux remerciements vont à madame le ministre de l'Éducation nationale pour son dévouement pour une école performante et inclusive. Je voudrais remercier particulièrement l'UNESCO qui a financé cette activité et à travers lui tous les partenaires bilatéraux, multilatéraux et oniciens pour leur engagement résolu à nos côtés ainsi qu'à tous les acteurs concernés par ce programme pour leur soutien constant, remarquable et multiforme qu'ils apportent. Je reste confiant de leur accompagnement croissant dans les étapes futures. En m'adressant aux représentants des organisations de la société civile et à travers eux, à l'ensemble des organisations de la société civile au Mali, des ONG, à travers eux, l'ensemble des organisations de la société civile et aux chefs religieux et traditionnels, aux communicateurs traditionnels, j'ai l'assurance que cette lutte contre la mortalité des jeunes et des adolescents sera gagnée avec l'apport de tous les citoyens de ce pays que nous aimons et que nous ne souhaitons pas voir anéantis par les fléaux que je venais de citer qui menacent la santé de notre force vive qui est la jeunesse. Mesdames et messieurs, j'ose espérer qu'au sortir de ce cadre de consultation nationale, des recommandations pertinentes seront formulées et une feuille de route consolidée, réaliste et réalisable sera adoptée. Fin de citation. Je vous remercie. Merci, M. le Président, du ministère de la Santé et des Dauphins. de la Santé et des Dauphins. Honorable invité. Je suis docteur de courrier Maria Canango, du département de santé des adolescents et des jeunes au niveau de l'Office national de la santé et de la reproduction, du ministère de la Santé et du développement social. J'ai l'honneur plaisir de vous présenter quelques indicateurs poignants concernant la santé des adolescents et des jeunes au Mali. Les adolescents et les jeunes constituent un potentiel important dans les perspectives du développement de notre pays. Cependant, ces adolescents et ces jeunes sont exposés avec nous. Mon directeur ici présent vient de venir dans son éducation. «Dauphins » « Nous barely avons parlé de notre paysage de cette source de laalaise dans les jeunes filles. « Passeur de façons »